Et encore une fois, vous le verrez tout à l'heure avec la Dream Team Rematch, le sport amateur s'est déchaîné de nouveau sur les terrains et sur les pelouses durant le week-end. Mais tout de suite, soyez ravis, puisque vous êtes toutes invitées au stade. On va toutes aller pas tout à fait, mais quand même. Ariel Piazza, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élue à la mairie de Bordeaux, chargée notamment des sports, et vous lancez l'opération toute supportrice. C'est quoi l'idée ? Alors, toute supportrice, vous savez, il y a le sport qui se pratique, où on travaille à la féminisation dans nos clubs, et le sport qui se regarde. Et dans Celui qui se regarde, j'avais constaté il y a 4-5 ans que notre public, particulièrement le public de l'UBB au stade Chaband-Elmas, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et ça, ça m'avait posé un problème, parce que je me disais, mais c'est pas possible. Elles ont toutes un grand-père, un oncle, une tante, un voisin qui joue au rugby. C'est pas possible qu'elles soient pas intéressées. Donc, si elles sont pas là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Un frein invisible ou un frein tout court. Et donc, avec Laurent Marti, il y a 5 ans, on avait initié ce dispositif uniquement axé sur les matchs de l'UBB. Ça avait bien marché. L'année d'après aussi, on a associé les Girondins. Aujourd'hui, il y a 5 clubs, 3 équipes masculines et 2 féminines, qui sont ouverts sur ce dispositif qui permet une accessibilité gratuite sur ces matchs. Pour faire simple, c'est pas compliqué. Tous les clubs d'élite de Bordeaux invitent les filles pour un match, pour voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que l'opération que vous avez constatée, c'est-à-dire on invite, et puis après, elles viennent une fois, les femmes, ou elles sont séduites et conquises par ce qu'elles voient et elles reviennent après ? On trouve qu'à l'UBB, maintenant, il y a un équilibre homme-femme assez étonnant. Donc, c'est peut-être le résultat. Laurent Marti a fait aussi beaucoup d'efforts. On voudrait faire ça à deux titres. Je veux, j'ai envie de venir, j'y vais. Voilà. Et il n'y a rien qui empêche. Donc, c'est un dispositif qui est très simple. On va chercher sa place, on la prend, on y va. On choisit son match. Mais l'idée, c'est aussi, dans un deuxième temps, leur faire découvrir tout le patrimoine sportif. Il y a des femmes qui ne sont jamais venues au Palais des Sports, qui ne sont jamais venues à Sainte-Germaine, qui est quand même le fief du Stade Bordelais, qui ne sont peut-être jamais venues à Chabande-les-Mars, à mon avis, c'est un peu rare, ça. Et puis, qui vont avoir l'occasion aussi de venir à la patinoire. Donc, le patrimoine sportif, aussi, dans sa découverte et dans son accueil. Et moi, je dis coup de chapeau au Club Pro, parce qu'ils ont tous joué le jeu. Et c'est formidable, parce qu'on a ouvert la billetterie gratuite à 9h, le 3 octobre. Et à midi, le lendemain, il n'y en avait plus une, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a une attente à ce niveau-là. Et nous, on se réjouit de les voir toutes arriver. Le 13 octobre, au Stade Bordelais-Mars, ce sera UBB, clairement, avec 1 000 places pour les filles. Oui. Le 19 octobre, au Stade Saint-Germain, ce sera du foot féminin. Le 20 octobre, du hockey sur glace à la patinoire de Mariadec. Le 2 novembre, BMW, ça, c'est du volleyball. Et puis, donc, du basket, ce sera le 8 novembre. Donc, tous les clubs d'élite, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait les femmes, et puis aussi, pourquoi pas, les enfants, afin que le sport et le public ne soient pas uniquement un public d'averti, mais aussi familial, c'est ça l'idée ? Complètement. L'idée, c'est de partager l'émotion en couple, en famille, de se retrouver différemment dans une enceinte sportive, en pleine émulation, autour de notre équipe phare. Mais je pense qu'à l'avenir, je vais essayer d'évoluer aussi sur ce dispositif et essayer de retrouver des femmes qui sont loin de cette animation autour du haut niveau, celles qui sont dans nos quartiers, peut-être plus fragilisées, et peut-être faire en deux temps cette distribution gratuite de billets sur des quartiers en s'appuyant sur les associations qui les accompagnent tous les jours, et puis une distribution à la mairie. C'est vrai qu'il y a quelques jours, vous avez pu voir sur TV7 un documentaire autour, effectivement, de drop de béton et ce qui était fait dans l'équipe de rugby féminine par drop de béton. Et là, on se rend compte aussi que le sport est un véritable vecteur d'intégration, d'insertion, notamment pour les femmes. – Bien sûr. Et l'idée, c'est de rassembler tout le monde. Il y a le quotidien et puis il y a ces moments très forts autour du haut niveau qui fait que quand on est tous ensemble, et c'est pour ça qu'il faut l'ouvrir largement, et cette diversification des publics, mais il faut que tout le monde soit là. Et il ne faut pas que ce soit la femme de monsieur qui vient chaque dimanche. – Alors le problème, Marielle Piazza, c'est qu'il y a quand même quelques sports, quelques moments où c'est aussi pour les hommes l'occasion de se retrouver entre gars, comment dire, en disant, bon, c'est le petit break, je vais au salle avec les potes. De toute façon, ma femme, elle n'y connaît rien. C'est ça, je symbolise volontairement. – C'est ça. – Mais au moins, bon, j'y vais une demi-heure avant la rencontre, je rencontre mes potes, on boit un verre ou deux avec modération. – À la quatrième mi-temps. – À la quatrième mi-temps, on se retrouve un peu, mais ça fait la petite sortie aussi. – Oui, mais c'est dommage que la famille soit un peu à la traîne et que les enfants… – Vous savez, c'est très incitatif pour les enfants de voir des spectacles comme ça. – Oui, pas la quatrième mi-temps. – Non, pas la quatrième mi-temps, mais voilà, ils s'imaginent aussi sur le terrain et du coup, ça génère des envies. Et peut-être aussi que les femmes qui induisent la pratique sportive de leurs enfants seront contentes aussi de découvrir d'autres sports. Le volet féminin, là, aujourd'hui, au palais des sports, c'est magnifique. Le FCGB Girl, c'est-à-dire les féminines des Girondins, mais venez à Saint-Germain, c'est magnifique. – En plus, elles ont de grosses ambitions, elles ont envie d'aller très loin, mais elles ont les moyens aussi. C'est du vrai beau sport. Alors, le fait aussi qu'il y ait de plus en plus de sport féminin à la télé fait peut-être que les femmes se disent, tiens, moi aussi, je peux aller au stade, du coup. – Oui, bien sûr. Et moi, je voudrais aussi dire qu'on a beaucoup de présidents qui sont là pour favoriser l'émergence du sport féminin dans nos clubs. Ils font un travail considérable. Et je pense qu'il faut les aider aussi sur ces grands moments pour venir rassembler cette communauté féminine. – Au total, combien de places vous avez, entre guillemets, distribué comme ça, tout sport confondu ? – 2000. – 2000 places pour les femmes et pour les filles. Donc c'est une occasion supplémentaire pour vous aussi, messieurs, aller au stade. On sait jamais. Parlons d'une autre initiative cette fois. On va encore un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin. On change carrément de terrain, puisque celui-là est totalement aquatique. Ça y est, la candidature pour l'organisation des JO de surf à Lacanau s'est lancée. C'est partie d'une association entre Lacanau et la métropole. Vous y croyez ? – Ah oui, la compétition a démarré. On a déposé notre dossier numérique lundi, dossier papier jeudi. Il est beau, il est gros, notre dossier. On a des atouts forts. – Alors les atouts, tiens, justement. – Alors les atouts, d'abord un territoire très attractif, mondialement reconnu. – C'est vrai que Lacanau et Lacanau Pro, c'est reconnu comme étant un endroit de surf. Oui, ça c'est sur le niveau mondial. – Un endroit de surf, c'est une terre naturellement surf, avec un environnement vert, protégé, préservé, avec une ancienneté. Vous savez que la compétition la plus ancienne de surf a démarré à Lacanau il y a 40 ans. Et puis beaucoup de surfeurs ont démarré leur compétition à Lacanau. Donc on est fiers aussi de ça. C'est aussi un site dans les atouts forts, puisqu'on reste sur le sujet. C'est un site très compact, travaillé pour cela. C'est-à-dire qu'à la fois les athlètes, la famille olympique, les médias, et se retrouveront dans un périmètre de 3 kilomètres, 10 minutes de déplacement. Et puis au milieu du centre-ville, ça c'est aussi un atout fort. Donc au milieu du centre-ville, c'est-à-dire qu'en fait, on est directement sur la plage et sur le lieu de la compétition. C'est aussi à 2h de Paris, la métropole en tout cas, qui fait qu'on va travailler… – C'est pour ça que la métropole est partie main dans la main avec la mairie de Lacanau, justement pour mettre en avant cette proximité. – Pour rester au plus proche de Paris, parce que c'est quand même les JO de Paris au départ. Et puis c'est un dossier résolument tourné vers l'éco-responsabilité, le développement durable. On a beaucoup travaillé sur la biodiversité, la nutrition, les déplacements, l'accessibilité, les aménagements. Il faut savoir que sur le site de Lacanau, on ne va faire aucune construction. On va s'appuyer sur l'existence. – Sur qu'elle vise déjà. – Voilà. – Le moins, les vagues ? – Le moins, les vagues, c'est la nature qui va décider du devenir et de la réussite. Mais je ne peux pas dire que les Landais et les Basques sont mieux positionnés. – Oui, parce qu'il y a quand même en compétition, comme vous l'avez dit, il y a quand même Biarritz et aussi le Landais, le Triolandais, Cabreton, Osegur, Segnos. Il y a de sacrés concurrents là quand même. – Il y a du lourd. C'est pour ça que la compétition est très excitante. Et quand je vous dis qu'on a toutes nos chances, c'est que derrière nous, on a des acteurs locaux très forts, des soutiens économiques puissants. On a les politiques, les sportifs. Et je pense que tout le monde est là pour soutenir cette candidature qui n'est pas une candidature d'opportunité du tout. C'est une candidature à l'échelle du territoire pour un projet de développement durable et responsable. Il faut savoir que les communes du Médoc sont là aussi avec nous. – C'est vrai qu'il y a quelques temps, il y a quelques mois, voire quelques années, maintenant que l'idée a été lancée, et tout le monde s'est dit, quand même, le J.O. à la Cano, ça paraissait une idée un peu folle. Et puis au fur et à mesure, le dossier avance. Et maintenant, vous êtes en compétition avec de gros calibres. – De gros calibres. Et puis on a un maire à la Cano, Laurent Perroné, qui est extrêmement dynamique. On a beaucoup travaillé avec toute l'équipe, mais de manière très fraternelle et très professionnelle. Parce que quand la délégation est venue visiter le site de la Cano… – Ça s'est bien passé, oui. – Ça s'est bien passé. Mais il y avait des petites questions très pertinentes sur lesquelles on a beaucoup travaillé. La métropole est venue en soutien, mais je dois dire que l'expérience de la Cano nous a beaucoup aidé aussi pour répondre à toutes ces questions. – Quelle est la prochaine échéance importante là maintenant ? – On pensait janvier 2020, c'est ce qui nous avait été dit par la délégation visite. Il semblerait qu'ils vont tarder un petit peu et aller jusqu'aux municipales. On n'a pas trop idée. On sait qu'on a fait du beau travail. Et tout le monde est derrière nous. Il faut continuer à être derrière ce projet qui peut être un moment exceptionnel. – Dernière question. On sait que dans ces conditions-là, le soutien populaire est important. Est-ce qu'il y a moyen pour les Girondins ou au-delà de la Gironde qui ont envie que ce soit la Cano de soutenir d'une manière ou d'une autre ce projet ? – L'enthousiasme, on va le faire monter en puissance au fil du temps. Évidemment, on aura besoin des sportifs. On aura besoin de poser notre identité de candidature olympique pour le surf. Et puis encore une fois, comme c'est un projet de territoire, ce ne sera pas que la métropole, ce ne sera pas que la Cano, c'est tous ensemble. – Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces deux opérations, le surf à la Cano, point d'interrogation, et plus de filles et de femmes dans les tribunes. Ça, c'est du concret, c'est sûr, et c'est lancé par la mairie de Bordeaux avec 2000 invitations qui ont été lancées pour assister au match des clubs élites de l'agglomération Bordelaise. Merci Ariel, et tout de suite. – Merci. – Le sport amateur se déchaîne. – Et dans cet instant rematch, découvrant comme on en voit peu sur les terrains, y compris les terrains pro, de magnifiques contres au basket, des essais qui viennent un petit peu d'ailleurs, des buts de handes qui viennent là aussi de l'espace. Et pour commencer, parce que je suis ravi que le volet fasse son apparition dans cette séquence rematch, donc du volleyball avec les filles de BM Vollet. – Exactement, on est sur le volet avec les Burdys de Bordeaux-Mérignac. – Les Burdys. – On est au Palais des Sports de Bordeaux, la belle salle blanche, et vous avez les Burdys à l'attaque, et un superbe smash qui claque, il y a une superbe ambiance, le son est assez présent. Et ici, en défense donc, le Vitrolles s'est récupéré, et ça va à nouveau claquer très très fort. Superbe match des Burdys qui gagnent d'ailleurs 3-0. – Oui, 3-7-0 face… Bon, Vitrolles, c'est les petites nouvelles dans le championnat. Donc bon, mais c'est pas grave. Alors, le filet est haut, les filles sont grandes, et ça tape fort. Attention, n'imaginez pas que… – Il y a vraiment du spectacle, le Guillaume qui était sur place nous l'a confirmé. – Le volet, c'est un sport magnifique. Le handball, notre sport magnifique, toujours en salle. – Et handball, on va voir le Spuc qui est dans sa salle. – Spuc ? – Oui, le stade Pessacé Union Club, contre Tournefeuille. – Il vient d'où ce but ? – Là, c'est un but brillant pour le gardien quand même. Il y a limite de l'humiliation. – Humiliation, c'est pas bien. – Et là, on part vers Toulouse, c'est l'Union, un village à côté d'eux. Toulouse, et là, quand même, il n'y a pas la place. Il se prend la porte qui se referme de l'ascenseur. – Mais c'est pas grave, même pas mal. – Et il va quand même. – Même pas mal. Je vous le disais, en basket, il y a de magnifiques contres. – Magnifiques contres, oui, tout à fait. Et pas qu'en seigneur, on va commencer d'ailleurs. – Non, non, on va voir ça. – En E13, là, c'est l'AS-13 qui est à l'attaque. C'est l'US Talens qui va envoyer le gros bâche, il le renvoie. – Alors, regardez bien le dernier, parce que j'aimerais poser une question. – Attends, avant, quand même, les seigneurs de 13 prennent leur revanche directement, et se le lit. – Alors là, je ne suis pas d'accord. – Il redescendait ? – Ben ouais. – Là-bas, c'est très litigieux. – Regardez, le contre a été accordé. – Elle redescend, elle redescend. – Elle n'est pas encore… C'est litigieux, c'est là que tu vois la difficulté d'arbitrer ce genre de situation. Et là, on file directement au Bouska. – Ça va faire mal. – Le Bouska recevait Saint-Bruno, et là, rien à dire. – Boum ! – Le rugby, alors que pendant que les Français se battent les tongas. – 3 matchs, 3 victoires, qu'est-ce que vous voulez de plus ? – C'est clair. – Mais que veut le peuple ? – Ben, il y a du jeu. Allez. – Mais justement, on est à la limite des pros, mais on reste quand même dans la catégorie espoir, puisque le racing venait à Moga pour un superbe essai. Là, c'est un hélié, le 14. Là, oui, c'est vraiment un hélié. Il est déjà bien costaud, et cet enchaînement de passes le long de la ligne, c'est très bien joué. Dans le bon timing, on bouge. Et là, on va voir un dégagement, et une image qu'on n'a pas vue beaucoup ici. Regardez à quelle distance il est. Il claque son drop. C'est Trélissac, en Fédéral 1, qui claque un drop qui doit faire à peu près 50 mètres. – Écoutez bien, écoutez bien le son. – Regardez en face de vous ! – 3 fois, regardez en face de vous. Et là, vous avez aussi un remplaçant qui déménage un peu. Il avait envie de mettre son essai, il n'est pas rentré pour rien. – Non, ça n'est pas rentré pour rien, non ? – Voilà. – Ce qu'on n'a pas dans le cul. – Oui, aussi. C'est aussi un essai, d'ailleurs. Et c'est l'OCPF, donc c'est Columéring. Voilà. – Très bien, de Columéring. – Voilà. – Pour terminer, on est en promotion d'honneur. – C'était le grand, celui qui nous faisait rêver avec les pénaltys, la Platini, c'est ça ? – Entre autres, oui. – Entre autres. – Outiaque qui a batté. Ah, il nous faisait rêver. Il était créatif. Ah, ultra fan. Moi, il me faisait rire, mais je l'aime. – Ah non, mais… – Imprévisible. – Bon, tu nous as tant demandé des coups francs que je t'ai fait une petite sélection, Bastien. – Oui, c'est gentil. Regardez. – Donc, lequel est ton préféré ? On commence directement avec celui des Coteaux-Libournés. Alors, magnifique vidéo. Donc, c'est contre Saint-Palais. La prise d'élan, toi, tu l'aurais. – Et attention, parce qu'à mon avis, le goal, il va le Saint-Palais. – La patte gauche, voilà. – Oui. – Celui-là, il est beau. – Celui-là, il est magnifique. – Il est vraiment beau. – Donc, ceux qui ont regardé le match Barcelone contre FC Séville hier, c'est pas loin, celui de Léo Messi, il a l'air de rien. – Ouais. – Et là, on enchaîne de beaucoup plus loin, beaucoup plus excentré, c'est le FC Rouen. Et là, c'est Lucarnoposé, c'est tout aussi magnifique. – C'est pas mal. – Franchement, là, rien à dire. – Là, faites bien attention au sous-ditrage. – Si Paul Marc qui a but, les mecs, ça va être le plus mauvais. – Moi, je vais le faire forcément but. – C'est fantastique. – Il ferme ta gueule. – Il va plus d'eau, ça va. – Voilà. – Et le beau, le plus beau, c'est quand ? – Et puis en plus, il le fait, le gars. – C'est magnifique. – On dirait les deux petits vieux du Muppet Show qui sont en train de dire « Oh, mais s'il marque, il y aura but. » Et l'autre, il dit « Ouais, forcément, s'il marque, il y a but. » – Mais oui, c'est les statistiques. J'ai pas plus d'eux, moi. Non, mais c'est incroyable. – Mais c'est bon, c'est drôle. – Et derrière, il marche. – Et en plus, il le fait. – Donc, une préférence pour le coup franc ? – Ouais, j'aime bien celui avec le petit rebond devant le gardien, juste avant. – Bon, allez, messieurs, à la semaine. – À la semaine. – À la semaine. – À la semaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada